Cela fait plus de 20 ans que l'affaire ressort régulièrement et à Outreau, les habitants en ont marre. Le dernier exemple, c'est la diffusion de cette mini-série documentaire de France 2. Une image dont tout le monde se serait bien placé sur place. Clément Kaminsky. Pour Martine, outre-l'Oise depuis 40 ans, difficile pour elle aujourd'hui de donner son lieu d'habitation. Quand je partais en vacances, je faisais des réservations et puis elle me disait « Oh, vous habitez à Outreau ? » « Ah mon Dieu, oui, c'est vrai, c'est la fameuse histoire des enfants. » Je dis « Bon, on ne va pas en parler, on laisse tomber. » Et pour cette commerçante, le nouveau documentaire diffusé sur France 2 ne reflète pas vraiment l'image de sa ville. Outreau, c'est une belle ville. Moi, je suis outre-l'Oise. Après, je pense que ça ternit encore une fois l'image d'Outreau. Il faut passer à autre chose. Un avis partagé par le maire de la commune. Pour lui, Outreau a souffert et souffre toujours aujourd'hui d'un déchaînement médiatique. C'est une ville qui est renaît perpétuellement. Elle a dû renaître après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et elle se doit forcément de renaître après une affaire qui a été une catastrophe pour cette ville. Et donc, effectivement, on se doit aujourd'hui de révéler les talents de cette commune, notamment de cette jeunesse. On est dans la ville la plus jeune de l'agglomération boulonnaise et on se doit de montrer que cette ville, ce n'est pas du tout l'image qu'on en a donnée. L'ancien quartier de la Tour du Renard a été complètement rasé. Il donnera naissance à un nouveau projet immobilier. L'occasion peut-être pour les Outrelois d'enterrer l'affaire pour de bon.